Nous allons résoudre ce système d'équations graphiquement et algébriquement. Avant de le résoudre graphiquement, nous allons un peu transformer ces deux équations. Nous allons d'abord multiplier la première équation par 6, ainsi les dénominateurs vont disparaître, et dans la deuxième équation, nous distribuons ce moins 6 sur ces parenthèses. Ainsi, nous obtenons ces deux équations-là. La deuxième équation peut s'écrire de façon plus simple comme ceci, et ensuite nous voyons que cette deuxième équation peut être divisée des deux côtés par 3. Ainsi, nous obtenons ce système d'équations-là. Nous allons maintenant le résoudre graphiquement, et pour cela, nous rédigeons des petits tableaux de valeurs. Si, dans la première équation, nous remplaçons x par 0, alors le y est égal à moins 15 divisé par moins 12, c'est-à-dire 5 quarts. D'où ce premier point de coordonnée 0, 5 quarts de cette première droite. Si, dans cette première équation, nous remplaçons le y par 0, alors le x sera égal à moins 15 huitièmes. Ainsi, nous obtenons ce deuxième point de cette première droite. Voici ce deuxième point. Maintenant, il suffit de relier ces deux points à la latte, et nous obtenons ainsi la droite dont l'équation est celle-là. Rappelons que la coordonnée de chaque point de cette droite vérifie cette première équation. Maintenant, la deuxième équation. Si nous y remplaçons le x par 0, alors nous trouvons pour y 9. Ainsi, nous obtenons le point de coordonnée 0, 9 de cette deuxième droite. Voilà ce point. Si, dans cette deuxième équation, nous remplaçons le y par 1, alors nous trouvons que x doit être égal à moins 4. Et par conséquent, nous avons la coordonnée de ce deuxième point de cette deuxième droite. Comme nous avons deux points de la droite, nous pouvons tracer cette droite. Rappelons que la coordonnée de chaque point de cette droite vérifie cette équation-là. La coordonnée du point d'intersection des deux droites doit vérifier les deux équations, puisque ce point d'intersection se trouve sur les deux droites. Seulement, dans le dessin, nous ne savons pas lire les valeurs exactes de l'abscisse et de l'ordonnée de ce point. Nous voyons juste que l'abscisse se trouve entre moins 6 et moins 5, et que l'ordonnée se trouve entre moins 3 et moins 2. D'où l'utilité de résoudre ce système algébriquement. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous voyons que, dans la deuxième équation, le y est égal à 2x plus 9. Donc, dans la première équation, nous pouvons remplacer ce y par 2x plus 9. Ainsi, cette première équation devient celle-là. Nous distribuons ce moins 12 sur ces parenthèses. Ainsi, nous obtenons cette équation-là, de laquelle nous déduisons rapidement que moins 16x est égale à 93. Et par conséquent, x est égale à moins 93 seizième. Moins 96 seizième serait moins 6. Donc, cette fraction-là est un tout petit peu plus grande que moins 6. Ce qui est vérifié dans le dessin, l'abscisse de ce point est un tout petit peu plus grande que moins 6. Nous savons que y est égale à 2x plus 9. Et entre-temps, nous savons que x est égale à moins 93 seizième. Donc, dans cette équation-là, nous pouvons remplacer le x par moins 93 seizième. et ainsi, nous obtenons que y est égale à moins 21 huitièmes. Moins 24 huitièmes seraient égales à moins 3. Donc, ce y est un peu plus grand que moins 3. Il est vrai que l'ordonnée de ce point est un tout petit peu plus grande que moins 3. Donc, cette valeur pour x et cette valeur pour y sont confirmées dans le dessin et l'ensemble solution, c'est l'ensemble contenant le couple moins 93 seizième moins 21 huitièmes. l'arrivée Merci.